Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous d'information à la une de l'actualité de ce vendredi 28 juillet. Violente altercation à la SAFER ce matin entre des agents de sécurité et un collectif d'agriculteurs. Ces derniers pointent du doigt l'attribution des terrains agricoles par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Son président a dû être exfiltré. Ils se sont lancés en défi. Un couple d'entrepreneurs a décidé d'ouvrir un restaurant pas comme les autres. Leur ambition concilier restauration rapide et bien manger. Leur concept baptisé fast good met à l'honneur la cuisine caribéenne. La dépression commence à en sortir. C'est son combat que raconte l'auteur Jessica Galland dans son livre Le jour où les femmes noires commenceront à guérir. Un témoignage qui vient rappeler que la santé mentale est un sujet de préoccupation majeure depuis notamment la crise sanitaire. Et enfin du sport en musique pendant ses vacances. C'est à Mornalo pour la 7e édition du rendez-vous en Oussoué. Chaque semaine ils sont plusieurs centaines à se retrouver pour se dépenser dans une ambiance de fête. De violentes altercations ont opposé ce matin des vigiles de la SAFER au collectif de défense mobile venu réclamer des comptes à Rodrigue Treffle, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Un dilemme foncier est au cœur de cette affaire. Résultat de la confrontation, trois blessés légers et une exfiltration. Michael Bastide et Jean-Marie Mavonzi. Ambiance explosive à la SAFER ce matin aux environs de 9h30. Des vigiles armés de couteaux et de matraques repoussent les manifestants venus en découdre avec Rodrigue Treffle, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural situé à Jarry. Quand on est arrivé au stock, je suis venu devant la porte, ils m'ont tiré à l'intérieur. Quand ils m'ont tiré à l'intérieur, ils m'ont donné énormément de coups. Justement, j'ai mon genou ou j'ai très mal, ils m'ont donné beaucoup de coups à mon genou. À l'origine de la mobilisation du collectif d'une quarantaine de personnes. Un dilemme foncier entre cet agriculteur et le président de la SAFER, réfugié dans son bureau. Et tout ça pour des faux documents qu'un président de SAFER a fait. Il se présente avec des élus de la Chambre alors qu'il n'est pas élu de la Chambre. Je demande qu'une enquête soit diligentée sur ce monsieur pour des documents faux qu'il produit. Le président du collectif de défense mobile dénonce la mainmise de Rodrigue Trèfle sur la société d'aménagement foncier. Jodla, nous n'avons pas cité à la SAFER, nous décidons de venir demander à M. Trèfle, parce qu'il était en commission technique qui n'est attribuée effectivement par celle de terrain à un jeune. Jodla, M. Trèfle dit qu'il n'y a pas de décider, mais il n'y a pas de décider, il n'y a pas de décider. On n'y a effectivement les ordres qu'il n'y a pas de transmettre de côté. Donc Jodla, nous voulons pour nous rendre compte, pour nous rencontrer. Jodla, ils mettent des vigiles là. Ils mettent des vigiles armées pour nous attendre. Jodla, M. Trèfle, M. Trèfle, président de la SAFER de Guadeloupe interrogé par Michael Bastide. Je déplore cette violence, effectivement, qui a commencé par le fait qu'il y a le collectif de M. Kiaba avec à la tête M. Cyril Moukousami, qui ont profité de la présence du facteur pour pouvoir renforcer, rentrer en force à nos locaux. Et c'est vrai que les agents de sécurité qui étaient là pour sécuriser, je n'avais aucune idée qu'il n'y avait plus à avoir des armes. Depuis quelques semaines, on a des vidéos qui circulent sur un conflit qui existe, entre M. Moukousami et la SAFER de Guadeloupe, qui est un candidat, malheureusement, qui n'a pas été retenu. Parmi les autres candidats, il y a eu un candidat qui a été retenu. Il n'a pas été retenu. Au fond de son mécontentement, il a cru bon de s'appuyer, de M. Hibia Kiaba, donc LCDM, pour pouvoir imposer à la SAFER une décision de justice, alors qu'il a été imposé à lui-même. J'appelle au calme. Je crois qu'il faut arrêter de cristalliser la haine. J'ai pris bonne note que dans les vidéos qui circulent, j'ai vu la présence du président de la Chambre d'agriculture, qui a été un peu surpris, qui a été administré sur la SAFER, et qui a pu effectivement servir de médiateur pour pouvoir calmer le jeu. Dans un communiqué, Guy Lossbach condamne avec fermeté, je cite, ses actes d'une grande violence. Le président du conseil départemental lance son appel à l'apaisement général et à la sérénité. Une rencontre est prévue en préfecture de Bastère le 1er août, avec les parties prenantes dans cette affaire. Autre conflit qui dure et qui s'enlise, 14 jours de grève des pilotes d'Air Antilles et Air Caraïbes et des conséquences en cascade. Aujourd'hui avait lieu une nouvelle réunion de médiation entre toutes les parties, direction et syndicats, dont les salariés grévistes ont fait le point avec Lydia Quérin. Pas de terrain d'entente. Une fois de plus, la réunion de médiation prévue aujourd'hui entre la direction et les salariés grévistes s'est soldée par un échec. Chaque partie campe toujours sur ses positions. Alors, Air Antilles a-t-il encore un avenir ? Il y a deux jours, le PDG et principal actionnaire de la compagnie, Eric Coury, a déposé une demande de cessation des paiements. Selon le syndicat national du personnel navigant commercial, l'homme n'envisagerait pas de redressement, mais la liquidation pure et simple de l'entreprise. Parmi les options sur la table, la liquidation judiciaire, donc, et l'arrêt total de l'activité, impliquant la rupture des contrats de travail des salariés ou un plan de sauvegarde de l'emploi et l'arrivée d'un repreneur. Réponse, le 2 août prochain, après un passage devant le tribunal de commerce, l'avenir des 300 salariés est donc ce soir toujours en suspens. Des salariés dans la tente et des passagers qui galèrent, car vous le savez, les vacances sont propices aux voyages. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à quitter l'Hexagone pour les Antilles. Malgré des prix parfois exorbitants, certains ont leurs petites astuces pour payer moins cher leur voyage. Reportage d'Esther Abitbol et Amandine Brancé. Pour partir en Martinique, Karen est très chargée. Nous avons deux valises, et puis après il y a les sacs, enfin bien sûr les provisions, parce que comme là-bas c'est tellement cher, donc on n'a pas le choix de faire des courses avant de partir. Des cartons remplis de produits frais pour deux semaines de vacances. Oui, celui-là. Vas-y. Grâce à ces provisions, Karen espère économiser 300 euros. Un séjour bien organisé, prévu longtemps à l'avance. Séverine, sa soeur, a pris les billets pour toute la famille en octobre dernier. On a fait des recherches sur internet, il y a les moteurs de comparaison de billets, plus la radio. Et au final, on arrive à quelque chose d'intéressant dans les 890 euros par personne. Soit 200 euros de moins par billet que les tarifs actuels. Des prix en nette augmentation cependant par rapport aux années précédentes. Les Antilles affichent les hausses les plus fortes, environ 50% en 4 ans. Pour réduire le coût, ces touristes habitués de la Guadeloupe partent léger. Principalement dans nos valises, on va avoir des vêtements, des chaussures, et une trousse de toilettes, mais strict minimum aussi, vu que c'est des bagages de cabine. Pas de bagages en soute, et donc 70 euros d'économie par personne. En ne prenant pas des gros bagages, ça nous a fait économiser environ 200 euros. C'est des économies qui vont nous permettre de pouvoir faire des activités sur place. Trois semaines de vacances à pointe à pitre pour cette famille. Comme elle, plus de 31 millions de vacanciers sont attendus dans la Caraïbe cette année. Parmi ces vacanciers, certains choisiront peut-être de rester au pays. C'est en tout cas le souhait de Serge Lechimi, le président de la collectivité territoriale de Martinique. La CTM inaugurait ce matin sa maison du retour. Trois nouveaux bureaux pour accueillir les candidats au retour. Ils sont déjà une dizaine à avoir bénéficié du dispositif. Une action nécessaire pour Serge Lechimi, car la Martinique est en état de catastrophe démographique. On l'écoute au micro de Stéphane Petitfrère. On n'est pas conscient qu'on est en état de catastrophe démographique. On est habitué d'entendre dire qu'on est en état de catastrophe naturelle. On est en état de catastrophe démographique. Et la prise de conscience du peuple martinique est fondamentale. Si on n'est pas conscient qu'on a perdu 50 000 habitants au cours des 15 dernières années, cela veut dire qu'on a perdu plus que la population du Lamentin. et que nous allons perdre autant dans les années qui viennent, puisqu'il est prévu qu'on soit à 330 000 habitants bientôt, et en 2050 à 256 000 habitants, avec 60% des gens, des familles, des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc on n'est pas seulement dans une chute démographique, on est dans une incapacité de renouveler la population naturellement. Donc quand un peuple entend ça, un pays, il a de ça arriver, il a de ça passer pour que nous réagir. Et je ne sens pas la réaction. Et je ne sens pas la réaction non plus de l'État. Retour chez nous et on parle cuisine. Ils sont de plus en plus nombreux à innover dans la restauration rapide Made in Guadeloupe. Après leur plateforme virtuelle dédiée au restaurant, ce jeune couple de Guadeloupéens que vous allez découvrir a ouvert son enseigne. Un concept qui pourrait bien faire parler de lui. Ils ont baptisé leur cuisine Fast Good comme une réponse au fast-food. Marilène Plaisir, Olivier Duflo. Je suis Johanna, spécialisée dans la communication et la gestion. Et moi, je m'appelle Jonathan et je suis le chef de la cuisine. C'est le grand jour pour les deux jeunes chefs d'entreprise. Dans quelques heures, les premiers convivent. Et avant l'ouverture officielle, le moindre détail compte. Ici, on a la carte du restaurant. Donc, Bokitri, c'est Caribbean Food Lovers. L'idée, en fait, c'était de créer un concept où on va pouvoir, en un lieu, retrouver un petit peu les spécialités street food et les mets qu'on aime bien aux Antilles. De la restauration rapide. Alors, Jonathan, comment ça se passe là, les préparatifs ? Qui se conjuguent avec les spécialités de la Caraïbe. En cuisine, Jonathan met les bouchées doubles. Hop là. Donc là, on est en train de préparer, du coup, un bon porc local. Donc, l'idée, c'est de faire un bon porc effiloché local avec notre goût d'ici. Là, je vais ajouter, d'ailleurs, des épices. Donc ça, c'est notre sauce spéciale. Ça, c'est la bonne recette de ma amie. Depuis le lycée, Jonathan rêve d'ouvrir son restaurant. Aujourd'hui encore, il voit grand pour ses clients et pour leur assiette. C'est très, très important d'avoir du frais dans la cuisine parce que l'idée, quand même, c'est de faire de la cuisine. Là, on essaie au maximum, comme je disais, de privilégier les produits locaux. Le jeune PDG a recruté des renforts. Est-ce que tu as tout mis, tout ce qu'il fallait pour la pâte à boquite ? Tout à fait. Donc là, tu as préparé l'eau, la levure. De jeunes chômeurs qui apprennent le métier dans l'entreprise. Le métier, mais aussi les recettes. C'est moitié boquite, moitié couille. Donc c'est 50%, on va dire, 50% de notre carte, à peu près. Et après, bien évidemment, on propose aussi plein d'autres choses, comme par exemple des cassaves, des pâtés, des accras. Une marque de fabrique aux couleurs du pays. Pour Jonathan, pas de concurrence frontale avec les fast-food venus des Etats-Unis. On veut se positionner quand même comme une marque un peu plus gourmée. Donc justement, le fait de travailler énormément de produits locaux, également de faire énormément de choses faites maison. Dans ce restaurant, on peut s'attabler une quarantaine de personnes. Mais aujourd'hui, le jeune couple n'oublie pas les embûches sur son chemin. Alors ce qui a été difficile, effectivement, c'est des fois d'être pris au sérieux par certaines personnes qu'on allait voir, vu justement notre jeunesse. On a dû se battre, pour vous donner un petit peu une idée, ça fait plus de deux ans qu'on attendait des sous. Donc aujourd'hui, on peut ouvrir. Avec un prêt de la banque, leurs économies et celles de la famille, les deux chefs d'entreprise ont remporté leur premier défi, donner vie à leurs rêves. Burn-out, dépression, pensée suicidaire, les maladies mentales sont multiples et invisibles et touchent toutes les catégories de la société. Ce soir, Jessica Galante nous raconte son cheminement pour sortir de la dépression et des traumatismes transgénérationnels. Un processus qu'elle cultive chaque jour grâce à la thérapie Christelle Théophile et Roni Maletti. Elle a choisi le calme de cette forêt dans les hauteurs de Grand-Font-Saint-Anne pour se raconter. Ici, Jessica est sur la terre de son enfance. C'est son ancrage face au tumulte. Une dépression profonde qui l'emprisonne à son arrivée dans l'Hexagone. J'avais mon appart d'étudiant, j'avais un réseau d'amis plutôt actif. Et pour autant, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais plus à me lever de mon lit, pourquoi je n'arrivais plus à fonctionner normalement. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à aller à la fac, à apprendre mes leçons à l'époque, etc. Mais je n'ai pas compris que je faisais une dépression. Je me suis dit, mais non, Jessica, tu ne peux pas faire une dépression, ce n'est pas possible, les Noirs ne font pas de dépression. La souffrance devient chronique. Isolement, perte de confiance, violence conjugale jusqu'au deuil périnatal. La spirale négative s'intensifie au fil des années. Je subissais des violences psychologiques et physiques presque au quotidien, en fait. C'est-à-dire qu'on remettait en question qui j'étais en permanence, on m'insultait. Et ça, c'est des violences psychologiques qui sont aussi importantes que les violences physiques, finalement. Je ne sais pas laquelle m'a impactée le plus, si ce sont plus les violences psychologiques que physiques. Mais dans tous les cas, j'ai eu envie de me suicider. J'ai fait une tentative de suicide. Mais pas un mot dans la famille, car le sujet reste tabou. C'est difficile de parler à sa famille de ces sujets-là, parce qu'on sait d'office qu'ils n'auront pas forcément le bagage pour comprendre et pour nous aiguiller au mieux, malheureusement. Et ça, c'est à cause, bien sûr, du contexte culturel et des idées reçues, des freins culturels qu'on a sur le sujet de la santé mentale. Pourtant, en Guadeloupe, selon l'INSEE, un habitant sur six présente des symptômes de dépression et les femmes sont les plus touchées. Des traumatismes transgénérationnels légués par nos ancêtres, c'est ce qu'affirme Jessica dans son livre « Après des mois de recherche ». Il y a la transmission des psychotraumatismes sur les gènes. Et donc, ça affecte les comportements, ça affecte évidemment la façon dont on se met en rapport avec l'autre, la façon dont on se met en rapport avec nous-mêmes, la façon dont on se voit, les complexes qu'on peut avoir. Là, on sait que les descendants d'esclaves ont un stress post-traumatique et que les esclaves aussi l'ont eu, que ça n'a pas été réglé en fait, ça n'a pas été guéri, soigné. Et donc, forcément, ça se transmet et ça se retransmet. Pour exorciser ces mots, la jeune femme suit toujours une psychothérapie. Elle a mis en place des process, des pistes de guérison qu'elle partage dans cet ouvrage. Il y a toute une hygiène de vie, une hygiène qui soutient la santé mentale et ça passe par l'alimentation, par les activités physiques, par les relations aussi qu'on entretient avec certaines personnes. Ça, ça fait partie de notre hygiène mentale aussi. Des conseils pratiques pour cheminer vers le mieux-être et briser l'omerta. Allez, on ouvre une page sport et on commence par la Coupe du Monde féminine de football et cette déception pour les Grenadières. La sélection haïtienne s'est inclinée 1 à 0 sur pénalty face à la Chine. Les Caribéennes voient leur chance de se qualifier pour les huitièmes de finale s'éloigner, mais rien n'est perdu. Il leur faudra un exploit et un peu de chance pour poursuivre la compétition, battre le Danemark mardi tout en espérant la défaite de la Chine face à l'Angleterre. Et elles doivent gagner pour se rassurer. L'équipe de France s'apprête à disputer un match capital pour sa qualification face au Brésil. Lors de leur premier match, les Bleus ont été accrochés par la Jamaïque, tandis que la Célessao a brillé face au Panama. Alors, quel est l'état d'esprit des Bleus ? La réponse avec Martin Charmasson. Écoutez, les Bleus, elles sont peut-être déjà rassurées parce que la capitaine Wendy Renard, elle a pu participer à son premier entraînement collectif. Hier, c'était un entraînement à huis clos. Les deux sessions précédentes, elle s'était contentée de vélo. Là, cette fois-ci, elle a pu reprendre avec l'ensemble du groupe tripolo. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on n'est pas en mesure pour l'instant de savoir si elle doit débuter la rencontre contre le Brésil, voire même jouer cette rencontre qui est capitale dans le groupe F, parce qu'on rappelle que les Françaises avaient fait le match unique contre la Jamaïque dans le premier match et qu'elles doivent appérativement faire un résultat contre le Brésil. Alors, cette rencontre, elle va se jouer dans le stade de Brisbane. 46 800 places exactement. Hier, il était bondé pour le match entre l'Australie et le Nigeria, un match perdu par les Australiennes. Et puis, il y a énormément de ferveur autour de cette rencontre. On a rencontré et discuté des supporters français qui viennent de Sydney pour venir à Brisbane pour assister à cette rencontre. Et puis, de manière plus générale sur la compétition, il y a eu plus d'1,5 million de tickets vendus sur les 64 matchs. Donc, ça, c'est une information de la Fédération internationale de la FIFA. Donc, une belle ambiance promise, en tout cas ici à Brisbane, en espérant que le résultat sera au rendez-vous pour les Bleus. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En foot toujours, cette nouvelle, Jordan Tell n'est plus un joueur du Grenoble Foot 38. L'avance centre a été mis à pied mi-juillet pour sa participation à la Gold Cup avec les Guadaboys. Le joueur a finalement été licencié ce vendredi. L'Union nationale des footballeurs professionnels a annoncé sur Twitter soutenir le joueur. On change de terrain et de discipline pour saluer la belle performance d'Anzo Lefort, double champion du monde en titre. Le fleurettiste s'est contenté du bronze, cette fois battu en demi-finale des Mondiaux d'escrime par l'Italien Tommaso Marini. Jeudi à Milan, il apporte une troisième médaille en trois journées à la délégation française, après le titre de Marie-Frolance Kandassamia Lépé et le bronze de Romain Cannon. Du sport toujours, mais en cadence à Mornalo pour la septième édition du Rendez-vous en Oswe. Il rassemble 350 inscrits deux fois par semaine, lancés à l'initiative de l'association Crab Cross. Les ateliers sportifs se déroulant jusqu'au 10 août. Ambiance avec Canel, Wizi, Gabriel et Ludovic Gueddu. Soulevé de pneus, fente, exercice à l'aide de step, ici les vacances riment avec activité sportive. Et tout ceci dans la bonne humeur, comme Valérie qui est venue pour se défouler, mais aussi pour partager un moment de convivialité. On bouge, on s'amuse, on transpire, on se laisse aller, on lâche prise. Et puis c'est une famille, on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis, ici. C'est un amour de venir ici, ça nous remplit le cœur de joie. Musculation, renforcement musculaire avec comme seul credo, travailler tout en s'amusant. À chaque année, la diversité des exercices et puis la difficulté aussi. Parce que j'aime bien me donner un faim. Donc voilà, on est venu pour travailler. C'est un objectif un petit peu physique. Oh non, pas du tout. Je fais ça juste pour m'amuser. Un moyen aussi pour certains adhérents de relâcher les pressions du quotidien. Déjà même pour tenir nos nuits en forme, pour te stresser et pour te sentir à l'aise, pour oublier beaucoup de soucis, problèmes. Objectif du concept, encourager les riverains à la pratique sportive et lutter contre la sédentarité. Un engouement pour le sport visible depuis la fin du Covid-19. Après cette période de Covid, on a senti que les gens voulaient reprendre un petit peu de l'énergie. Et vous remarquez de vous-même que les participants sont là et ils sont très contents d'ailleurs d'être là. Septième édition, bon nombre de seniors mais aussi de participants de tout âge confondu seront au rendez-vous jusqu'au 10 août. Et on continue en musique avec le coup d'envoi hier soir du FestiCup à Marie-Galante. Ce festival a pour ambition de mettre en avant nos cultures et nos traditions. Anzala, Jean-Pierre Coquerel et William Félisselle ont donné le ton lors de la soirée de lancement Ambiance avec Lise Dolmar. Un profil, un regard en captation avec quelque chose qui la dépasse, qui nous surpasse. De la densité, de la vérité, une profonde authenticité qui marque le sol de cette île bien ancrée. Le moment est important. Les pieds dans le sable, sur ce bord de mer à Cap-Ester de Marie-Galante. Émergence de la première édition du FestiCup. Quatre jours où l'âme de la Grande Galette fera dorénavant son festival. Ça fait aussi partie de la fête de Napester. Moi, j'ai lu ce qu'on vient à ce festival-là. Un festival du terroir ? Ah oui, absolument, un festival du terroir, puisque de toute façon, Marie-Galante a besoin aussi de tous ces événements pour vivre. Un coup d'envoi musical qui se veut durable. Le cas et les voies ont donné le là. Sur la scène, des poids lourds de la tradition. William Flessel, Jean-Pierre Coquerel, Anzala, des piliers, les gardiens d'un véritable temple originel. J'ai pensé de faire un festival. C'est la première année, j'ai invité des tambouriers de Marie-Galante, de la Guadeloupe, pour pouvoir faire le cas sonner. Il y a M. Anzala, qui a plus de ses cartes de musique, de faire venir Marie-Galante pour une première fois. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Un début de soirée qui avait débuté avec le groupe Nostalgia et tambourier de Marie-Galante, du Zouk pour Adoucine. Ce FestiCap, ce n'est pas un festival de plus, mais plutôt quatre jours de festivité où la proximité se déverse dans l'universalité jusqu'aux premières lueurs du jour. C'est maintenant la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle l'une des informations principales. C'est cette violente altercation à la SAFER ce matin entre des agents de sécurité et un collectif d'agriculteurs. C'est dernier point du doigt, l'attribution des terrains agricoles à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Son président a dû être exfiltré. L'information revient demain dès 6h en radio avec Julien Babel. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h à cette même place. Je vous souhaite de placer une très belle soirée. Soyez prudents et à demain. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021